Le jour où il y a du vent là-bas quand même, on a monté vachement haut. Premier crissement de spatule sur la fraîche et premier skieur à ouvrir le domaine alpin de Champs-Rousse. Un groupe un peu spécial constitué notamment du maire, du chef de la police et du responsable des remontées mécaniques. Ils forment la commission de sécurité qui doit obligatoirement inspecter les pistes avant la réouverture d'une station. Il faut vérifier le balisage ou encore les matelas de protection sur les pylônes. C'est effectivement quelque chose qui est imposé dans toute commune support de station. Et aujourd'hui la commission restreinte de sécurité fait le tour du domaine qui sera ouvert à la clientèle demain pour s'assurer avec l'ensemble du service des pistes que le domaine est ouvrable dans de bonnes conditions. Et quand c'est ça le maire Chosleski ? Et le maire Chosleski, ce qui est un plaisir aussi aujourd'hui. Norbert, le chef de la police municipale, a lui enfilé son plus beau passe-montagne pour affronter le vent des cimes. C'est le métier qui veut ça. On est compétent sur toute la commune donc on est aussi chargé de voir la sécurité sur le domaine skiable. Alors comment il vous paraît là ce domaine à l'avant veille de l'ouverture ? Ben cette année ça m'a l'air pas mal. Voilà. Pas mal du tout même avec 50 cm de poudreuse et le froid qui a permis de produire en plus de la neige de culture. Ah il y a ce qu'il faut là ! Très très bon là pour un début décembre. Nous avons des très bonnes conditions et je pense que samedi pour l'ouverture, 80% du domaine skiable sera ouvert. Faites surprises ça ? Très très bonne surprise. On ne pouvait pas rêver mieux. Allez une dernière descente pour le plaisir et la commission de sécurité regagne la station. Verdict ? Ah bah la neige encore un petit peu de dommages et puis c'est parfait. Les remontées sont prêtes, tout est prêt. A priori on n'attend plus que les clients. Ça va ouvrir demain sans surprise ? Samedi sans surprise. Alors à bon entendeur.